Salut à tous, disons ton frère d'épisode 81, pourquoi sous Windows le disque dur principal ou l'SSD principal s'appelle le C ? C'est deux points, pourquoi ? Pour savoir pourquoi, il faut remonter aux origines du premier PC dont j'avais abordé dans l'épisode 30 et quelques, enfin je vous mettrai le lien dans le descriptif, ou 40 peut-être, je crois que c'est l'épisode 40 oui, où je parlais du premier PC, l'IBM PC 5150 sorti fin 1981. Il n'y avait pas de disque dur parce que c'était horriblement cher à l'époque, et c'était une minuscule capacité, donc pour remplacer, on avait mis un voire deux lecteurs de disquettes. Mais comment faire reconnaître AMS-DOS, enfin AMS-DOS de l'époque, le lecteur de disquettes ? Ben simplement en lui donnant la lettre A, le deuxième devant la lettre B, le troisième la lettre C, et ainsi de suite, enfin AB, et après les disques durs devenaient C. Donc j'ai eu besoin, enfin j'ai besoin actuellement d'une machine virtuelle Windows 10, je ne sais pas de commentaire, et quand j'ouvre l'explorateur, c'est bien marqué, si on va sur disque local, que ce soit un SSD ou un bon vieux disque dur, voilà, disque local C. Propriétés. Donc voilà, il me dit que c'est un disque C, voilà, matériel, qui se trouve, voilà, accessoire classique, blablabla, bref. C'est un, CD-ROM, enfin, un disque dur tout ce qu'il y a depuis classique. Il s'appelle C parce que ça remonte aux origines de l'informatique. Donc je vous disais, il y avait un à deux lecteurs de disquettes. D'ailleurs, si on regarde souvent, dans les années 70, il y avait peu ou pas de disques durs, donc les PC, enfin les ordinateurs de l'époque, que ce soit les Apple, que ce soit les Commodore et compagnie, étaient soit fournis avec un autre cassette, soit avec un lecteur de disquettes. Et petite décretion rapide, les lecteurs de disquettes à l'époque, c'était au format 5 pouces 1 quart, c'est-à-dire une espèce de carré, enfin, une espèce de disquette souple, dont le disque à l'intérieur faisait 5 pouces 1 quart de diamètre, 13 cm si vous préférez. Et côté capacité, ça faisait 360 kilo octets, soit en gros, il fallait 2,7 disquettes, 2,7 à 2,8 disquettes pour avoir 1 méga. Mais pour une clé de 8 gigas, commis et fallu des disquettes. Donc j'ai fait un calcul rapide. Voilà. La disquette 5 pouces 1 quart, au grand maximum en 1981 pour le premier PC, elle faisait 360 kilo octets. Il fallait 2,8 disquettes pour 1 méga, 2,7 ou 2,8, soit 2700 à 2800 pour 1 giga octet, 1000 fois plus, soit pour une clé de 8 gigas. Pour ça, il aurait fallu avoir 22 800 disquettes en 1981 pour les mêmes capacités de stockage. Sachant qu'on peut estimer que la disquette 5 pouces 1 quart faisait un millimètre d'épaisseur, entassé serait fait 22 800 millimètres, soit 22 mètres, 22 ou 23 mètres. En gros, ce qui vous fait l'équivalent d'un étage, enfin d'un meuble de 7 à 8 étages. Imaginez la taille de l'engin. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. L'épisode 82, que je ne vais pas attendre à enregistrer après celui-ci, va parler de la dénomination sous Linux. Allez, à toutes ! de fin. ... C'est parti.